bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour oui ça faisait longtemps un format qui me manquait à moi aussi et à vous également manga café le manga café mais du coup un petit manga café découverte sur de toute manière vous l'avez vu dans le titre de la miniature ride on king ride the ride on king précisément je viens de le lire donc c'est vraiment une réaction review ou appeler ça comme vous voulez à chaud de ce manga une norme énormissime et de quoi parle ride of king et bien c'est tout simple c'est l'histoire d'alexandre ploutinov un maître des arts martiaux et président de la république de prussie oui je sais ça fait penser à quelqu'un de connu oui moi aussi ça m'a fait ce choc là son désir ça sert de chevaucher de conquérir toutes sortes de choses de bêtes des machines et même une nation la conduit vers le triomphe l'elagoir mais un jour victime d'une attaque terroriste il est écrasé par la tête de sa propre statue quand il se réveille enfin il se retrouve dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques déjà dans un premier temps on va parler du manga en lui même déjà l'édition est très belle avec un petit peu ce côté un petit peu relief j'aime beaucoup ces petites inscriptions dans le logo et la tranche elle aussi est extrêmement belle ça va tout simplement avoir un rendu incroyable dans la manga quant au dos c'est ploutinov sur un tigre on garde la même esthétique avec ce petit liseré en transparence par dessus incroyable en tant qu'objet en tant que manga en tant qu'objet même déjà le manga est extrêmement beau Kurokawa a mis les petits plats dans les grands pour cette édition et en plus le dessin est juste incroyable le dessin est magnifique alors j'étais assez surpris parce que pour moi c'est le premier isekai entre guillemets c'est le deuxième isekai que je lis parce qu'il ya les racailles de l'autre monde on avait fait un top 10 on en avait un petit peu parlé dedans du coup c'est le second isekai de on va dire ma carrière de d'amateur de manga que je lis et je suis extrêmement surpris clairement si on me vend que des isekai comme ça je dis oui parce que clairement ça m'éclate le gars c'est poutine poutine a lu le manga et il a adoré c'est même pas une caricature c'est une excellence c'est une ce premier tome est une master class d'habitude j'attends toujours de lire deux tomes pour au moins me faire un avis sur la série et parfois j'attends même de lire la série au complet avant vraiment de vous faire un avis mais là juste le premier tome comme pour spy x family j'étais obligé de vous faire un manga café découverte parce que j'ai adoré c'est une master class dès le premier tome le gars se fait quand même chargé dessus par des bus tape du pied sur le sol pour faire ressortir une dalle de béton exploser le camion l'attraper et lui faire une prise de judo le mec fait une prise de judo un camion il le soulève comme si c'était un enfant de 10 ans juste ça je suis d'accord le mec qui lui arrive un accident on sait pas s'il a été téléporté ou s'il est mort encore on ne sait pas réellement dans les dans le monde réel ce que le tenant les aboutissants de cet accident mais le gars est transporté dans un monde d'héroïque fantaisie comme tous les isekai connus on va dire et là le mec arrive il patate un dragon il chevauche une sorte de chocobo sauvage en mode normal et le chocobo limite il fait du karaté comme lui le mec n'a pas de pouvoir magique mais par la force de son entraînement au karaté il arrive à activer son ki et du coup il a un pouvoir magique ultra cheaté qui dépasse l'entendement dans tous les cas il a une force surhumaine il a des pouvoirs magiques ultra cheaté enfin il a une énergie spirituelle et magique ultra cheaté bref le gars débarque dans un monde qu'il ne connaît pas il s'éclate il découvre l'existence des centaures le mec de base il n'utilise pas une voiture en prussie il se déplace en tigre avec le mec un tigre de sibérie et se déplace uniquement en tigre de sibérie le gars a chevauché des gorilles des tigres chevaux toutes sortes d'animaux possibles et imaginables à chevaucher et même inimaginable d'ailleurs et en plus de ça il maîtrise la conduite de tous les engins possibles du tracteur à l'avion de chasse et le gars limite se dit bordel chevaucher un missile ou même une fusée ça doit être drôle alors quand il arrive dans un monde où il ya des dragons des griffons des centaures des minotaures des orcs des gobelins toutes sortes de créatures magiques les premiers trucs qu'il a à l'esprit c'est de les chevaucher et de sentir cette sensation de liberté le mec est ultra cheaté et en plus il arrive à domestiquer n'importe quel bestiole mais au delà de ça il est extrêmement noble extrêmement puissant mais extrêmement noble et du coup limite il se pose en tant que héros sauveur de la veuve et de l'orphelin parce que là où il arrive il ya du trafic d'esclaves de créatures magiques pour pas vous spoiler et du coup il va aider ces créatures magiques à se sauver de ce système esclavagiste et se mettre à dos la monarchie actuelle en place alors que le mec est président roi élu dans son monde quoi et du coup limite il va il va les chevaux il va il va les libérer mais il aura envie quand même de les chevaucher ces centaures quand même il n'a jamais chevauché de centaures pour lui il a chevauché un cheval et se dit qu'est ce que ça fait d'un homme fusionner avec un cheval qu'est ce que ça fait de le chevaucher donc en gros il en rêve de ça et il va les aider malgré tout il va aider pas mal de créatures magiques à s'en sortir et en fait il a ce côté je suis un guerrier je ne veux pas tuer de gens ou leur faire du mal parce que dans mon monde j'ai fait assez de mal comme ça donc dans celui là je veux expier mes péchés mais d'un autre côté bah il va pas hésiter une seconde à décapiter à main nue avec le tranchant de la main bien évidemment il va pas hésiter à décapiter à main nue un orc ou un être humain qui ferait du mal à quelqu'un devant lui par exemple faire du mal à un enfant ou à une créature sans défense en bref j'ai adoré ride on king c'est l'un de mes coups de coeur en isekai si vous vous devez vous lancer dans un isekai mais vous n'êtes pas fan des trucs avec des lovin's terrestres et autres conneries du genre et que comme moi vous cherchez bah justement peut-être à découvrir ce genre mais avec quelque chose d'extrêmement couillu et extrêmement badass il faut lire the ride on king sacré coup de coeur sacré coup de bol parce que je l'avais prévu dans ma wishlist mais pas pour le moment mais du coup madame l'a trouvé sur vintage du moins je les trouvais sur vintage à 3 euros et du coup madame s'est empressé de me le prendre pour faire une surprise et c'est une agréable surprise et j'ai extrêmement hâte au tome 2 qui est prévu courant mai si je ne dis pas de bêtises vous avez la date qui va s'afficher avec la publication en tout cas j'ai vraiment hâte au tome 2 la fin est assez assez bad reste assez badass et assez incroyable en vrai je vous conseille encore une fois je me répète je sais mais découvrez lisez rind of king chez kurokawa je pense qu'il va aller dans mon top 3 je pense il est au moins top 2 de mes mangas préférés de cette année clairement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous êtes content du retour du format des mangas café découverte pour l'instant je ferai bien sûr il y aura d'autres mangas café sur des oeuvres que je suis en train de lire ou de terminer j'ai prévu une vidéo potentiellement de trois séries que j'ai à découvrir parce que justement vous le savez j'ai acheté des packs découvertes pour découvrir de nouvelles séries et du coup jérôme jdmp a fait une série de cinq vidéos avec cinq mangas qu'il découvrait et je me suis dit tiens c'est pas con comme format je vais m'y mettre donc moi également du coup jérôme j'essaye de je fais pas réellement comme toi je me suis inspiré de ce que tu as fait ne m'en veux pas mais en tout cas voilà je vais faire une vidéo très prochainement de trois séries parce que cinq ça fait peut-être un peu beaucoup mais trois séries que je vais découvrir dans ce que j'ai là et que je vais lire et donc je vais vous faire une petite comme ça lecture découverte et vous dire de quoi j'en ai pensé donc en attendant si vous voulez vous aussi voir d'autres vidéos de ce genre et si vous voulez nous retrouver pour tous les jours le manga café news à 7 heures du matin du lundi au vendredi pour avoir la vie l'actu complète dans l'univers du manga des animés et de la culture otaku n'hésitez pas à vous abonner quant à moi je vous dis à demain 11 heures pour cette jolie petite bois boîte on l'ouvre demain 11 heures donc en attendant prenez soin de vous et passer une agréable journée c'était m'éric boujou les internautes Sous-titres par Juanfrance